Voici un Minecraft minekit. Cette boîte contient un oeuf quasi incassable, qui lui-même contient des figurines, dont une qui est super rare, le creeper doré. Alors aujourd'hui, je vais aller acheter toutes les boîtes que je trouve. Il me faut absolument le golden creeper. C'est parti ! Ok, on est bien arrivé à jouer club. C'est parti. Alors, est-ce qu'il vous reste des Minecraft minekit ? Euh, non. Pas de tout. Ah non, dommage. Désolée. Merci. D'a rien. Bon, ben, il n'y en a plus, mais il y a peut-être une chance d'en trouver, mais c'est à quelques kilomètres d'ici. Alors, on va y aller tout de suite. Et on croise les doigts. Oh, c'est bon. Je les ai trouvés. Et il y en a dix juste là. Allez, c'est parfait, on prend ça. Wow, le 5, il est complètement rempli. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Hop là. Attention à ne pas les casser. Est-ce que je sens le creeper doré ici ? Allez, on y va. Le creeper doré, tu es à moi. Wow, ben, ça n'aura pas été facile, mais là, on est bien. Et de 1, 2, 3, 1. T'as intérêt à être dedans, toi. Ok, quatrième. 5 maintenant. Et là, peut-être. Et le deuxième. Parfait. Bon, maintenant, il va falloir miner tout ça, sauf qu'ils sont très résistants. Alors, il va falloir sortir la pioche et les muscles. Oh, attention. Bon, ça y est, les amis, l'ouverture va enfin pouvoir commencer. Mais juste avant que je commence le minage, venez voir avec moi. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en gros, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a à l'intérieur de chaque boîte, un oeuf. Il ressemble à ça et normalement, je vais avoir la petite pioche qui va me permettre de le miner. Donc, voici les figurines qu'on va avoir à l'intérieur des oeufs. On a un Steve full armure, un petit villageois, une abeille, un creeper, un bonhomme de neige et il y a un petit chat. À qui, apparemment, il serait rare d'une chance sur douze. Donc, franchement, si on l'a, c'est déjà pas mal. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est le creeper. Et regardez ce qu'il y a écrit, découvrez le creeper en véritable plaqué or. Et il y a une chance sur 48 de l'avoir. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va directement commencer par l'ouverture d'un seul oeuf. Donc, franchement, les oeufs, ils sont quand même pas mal lourds. Alors, j'imagine qu'ils vont être super résistants et très difficiles à miner. Alors, attention, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir directement l'oeuf ou la pioche ? J'en sais rien. En tout cas, ah non, un petit papier. Ah, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, ça nous dit de prendre notre pioche, évidemment, et de commencer à miner. Il est designé pour que ce soit un véritable challenge de l'ouvrir. Et apparemment, ça prend du temps et beaucoup de force pour réussir à le casser. Ah ouais, ils nous disent carrément que si on a plus de force, qu'on a plus de vie, il faut le tremper dans l'eau pendant 30 secondes pour qu'il soit un petit peu plus facile d'ouverture. Bref, passons à l'oeuf, c'est le plus important. Donc, il est tellement classe ! Ouh là, viens là, toi. Oh, oh. Ah ouais, la pioche est déjà montée, je pensais qu'il fallait la monter. Donc, voici... Ouh là ! Donc, voici la mini-pioche qui va nous permettre de le miner ce satané oeuf. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte ? Pour l'instant, non, je vais la garder parce qu'elle est vraiment très très classe. Et on va pouvoir donc découvrir cet oeuf-là. Regardez-moi ça ! C'est un oeuf de dragon. Alors, il est protégé apparemment. Il a quelques pètes quand même, hein ? Euh, c'est moi qui l'ai fait tomber tout à l'heure ou quoi ? Mais vraiment, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est super résistant. On va vraiment galérer à l'miner, hein ? C'est juste abusé. Alors, hop, on le prend. Ça fait à peu près la taille. Alors, moi, je suis très très grand, donc... Ouais, ça... Oh ! Mais ça en met partout ! Mais franchement, j'ai pas envie de le casser, c'est tellement classe. Ouais, donc, ouais, ça prend l'intérieur de la pomme de ma main, mais j'ai une très grande main quand même. Donc, on va dire que c'est ça. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je sais pas comment ça fonctionne, il faut taper dedans, je crois. Oh ! Putain, il va falloir que je fasse le ménage après, là, c'est un truc de fou ! Aïe, aïe, aïe ! Eh ben, c'est plus facile dans Minecraft, hein, regardez ! J'ai à peine cassé un tout petit peu, il y a un petit coup de blanc, là, mais... Il va falloir continuer à taper, beaucoup taper. Oh là là, le ménage, après... Bon, allez, je ne perds pas de vue mon objectif, qui est d'avoir, bien évidemment, le creeper d'Oré, t'es à moi, à toi. Est-ce que ça sent la poudre de creeper ? Non, 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 ça sent l'abeille. On va avoir une abeille, les amis. Et dans celui-là... Ah ben... Hum, ça sent la colle. Allez, go ! Go, 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 go ! Oh là là, la galère de fou ! Oh ! Euh, ok. Va falloir sortir le seau d'eau, non. J'ai pas besoin de seau d'eau. Je vais y arriver. Oh là là ! C'est tellement ouf ! Voici à peu près l'avancée du truc, hein. Je vais continuer à miner. En attendant, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. Yop là ! Et si, aujourd'hui, on n'a pas le creeper, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 30 000 pouces bleus sous cette vidéo. Et j'en achèterai 50. Et avec 50, on aura le creeper. Mais de toute façon, je sens que le creeper est dans l'une de ses boîtes. Ou plutôt, directement sur la. Imaginez, je l'ai en premier, ça serait complètement fou. Bon là, je pense que sur mes trois cœurs, j'en ai déjà perdu un. J'ai au moins cassé 3-4 blocs qu'il y avait juste là, mais... Oh là là ! C'est complètement fou ! Je tape comme un fou ! En même temps, c'est quoi cette pioche-là ? C'est la pire pioche de tous les temps ! Même une pioche en bois, ça aurait été mieux. Eh, franchement, j'ai un bon move, hein ! Ce que je vais faire, c'est que le premier, je vais essayer de le terminer comme ça. Et le deuxième, on le mettra dans l'eau pour voir à quel point c'est beaucoup plus simple. Et après, les autres, on va le péter au marteau. En tout cas, j'ai creusé un bon trou, là, déjà. Franchement, on n'est pas trop mal. Ah, ah, je crois qu'on commence à voir quelque chose. Je vois... Je vois du blanc. Je vois une partie blanche. Ça pourrait être quoi ? Ça peut être le bonhomme de neige ou le chat. Sinon, les autres, ils n'ont pas de partie de blanc, à part au niveau des yeux. Donc, à mon avis, on n'a pas le creeper doré pour ce premier oeuf. En même temps, ça aurait été quand même beaucoup de chance. On a encore une fois une chance sur 48 de l'avoir. Mais je vois vraiment une toute petite partie blanche. On la voit très difficilement. Attendez, il faut que je creuse encore un peu, là. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça, là. Ouais, non. Attendez, non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non ! Attendez, je ne suis pas sûr encore, hein. Regardez, les amis, on voit juste là une partie blanche et une partie un peu beige, comme ça. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on est sur le chat. Mais le chat, c'est quand même le deuxième plus rare, hein. Une chance sur 12 de l'avoir, et je suis quasiment sûr que c'est lui. Attendez, c'est un truc de fou, quand même. Pour le premier oeuf, c'est quand même beaucoup de chance. Oh, je viens de te sauver, mon pote ! Regardez-moi ça. Hop ! Là, au moins, on est sûr. C'est le chat qu'on a. Quel coup de chance, franchement. Vraiment pas mal pour un premier oeuf. Bon, il n'est pas encore sorti de l'oeuf, mon petit poussin, là. Et franchement, je vais être obligé de le mettre dans l'eau, hein, parce que là, c'est interminable, le truc. C'est un truc de fou. Alors, je vais essayer de le faire sortir comme ça. Non, il ne veut pas sortir. Ah ouais, non, non, il y a tout le reste de son corps. Il ne faudrait peut-être pas tirer, quand même. On va peut-être l'abîmer. Allez, il faut le terminer. Allez, oh ! Il ne tombe pas. Wow, regardez comment il est tombé. Il a failli partir en vrille. De vrai, il est sauvé ! Il ne tombe pas, mon pote ! Donc, ça y est, il est enfin libéré. Quel coup de chance, quand même ! Une chance sur douze de l'avoir. Attendez, je vais me mettre à la lumière. Franchement, il est plutôt mignon, plutôt bien fait. Mais franchement, pour les suivants, je vais être obligé de prendre de l'eau. Et même lui, il faudrait que je le nettoie un petit peu. Oh là là, tellement cool ! Et l'oeuf, regardez tout ce qu'il reste au niveau de l'oeuf, c'est encore pas mal de choses, quand même. Je n'ai même pas fait la moitié. Bon, allez, maintenant, c'est objectif. Et creeper doré. Voilà, regardez ce que je viens de ramener. Là, on est bien. Je suis tellement sale, par contre. Je devrais peut-être enlever mes chaussures avant de complètement l'issalir. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ouvrir un deuxième oeuf. Et on va directement le mettre dans l'eau pendant 30 secondes. Comme ça, il va pouvoir se ramollir un petit peu. Hop là ! Attention, c'est parti. Alors, le papier, on s'en fiche. La pioche, je ne veux plus entendre parler de ces pioches-là. C'est les pires pioches du monde. Je ne veux pas te voir, toi. Et ça y est, nouvel oeuf ! Qu'il faut aussi tout enlever. Les amis, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. C'est même la première fois que je fais une vidéo où j'ouvre des trucs. Et ça fait... C'est beaucoup de choses à ouvrir quand même, mais tant mieux. Donc allez, hop ! Ça part directement dans l'eau. Donc on va voir un petit peu. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Je ne pense pas. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez quelque chose, là ? On fait comme ça. Oh, il bulle ! Il y a un trou ! Oh, ça a l'air de se passer comme on le veut, je crois. Ça fait des bulles ! Oula, je fais tout renverser. Donc allez, on le laisse se ramollir un petit peu. Moi, je vais ouvrir carrément toutes les boîtes d'un coup. Comme ça, on aura tous les oeufs côte à côte et on va les exploser. Je vais sortir le marteau et ça va être n'importe quoi. Allez, hop ! Alors, j'hésite à les mettre dans l'eau aussi les autres parce que je me dis peut-être qu'avec le marteau, on pourra juste les exploser d'un coup, j'en sais rien. Donc, je le mets, on verra pour les autres. En attendant, je pense qu'on peut commencer à ouvrir celui-là. Alors, je vais essayer quand même un petit peu avec la pioche, voir comment ça se passe. Attendez, mais c'est quoi, Stélia ? C'est aussi dur, en fait ! C'est ultra dur ! Ah non, 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 non ! Ouh là, ouh là ! Ok. Alors là, par contre, je vais être vraiment ultra sale avec l'eau. Bon, j'ai quand même sorti le marteau. Il faut que ça avance. Il faut que les choses avancent, d'accord ? Donc, on va voir comment ça se passe avec un petit coup de marteau. Boum ! Oh non, j'en ai mis partout dans mon studio. Oh non, oh là là ! On va aller dehors, je crois, les amis. Oh non, j'en ai mis partout sur la caméra ! Bon, c'est le dernier qu'on ouvre à l'intérieur et après, on va dehors. C'est pas possible, là. Oh non, c'est un délire ! Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ? On va le découvrir ! Oh non, j'en ai mis sur toutes les nouvelles décos. Attention ! Oh ! Il semblerait que ce soit une abeille. Regardez-la, elle est juste là. Donc, allez, on va essayer de ne pas l'abîmer, de ne pas lui abîmer les ailes. Hop là ! La petite bille qui nous rejoint. Je suis tellement dégoûté, je suis ultra sale. Franchement, on est obligé d'aller dehors, là. C'est plus possible. Hop, 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 hop ! Voilà ! Parfait ! Essayez donc ! On a notre abeille qui est, pour l'instant, très sale. Alors, attendez. Je la mets dans l'eau, vite fait, et on va voir. Waouh ! Tellement me... Elles sont bien, les figurines. Elles sont très sympas, hein. Elles sont bien faites. Elles sont un petit peu meules, comme ça. Et c'est bon, nickel. Bon, toujours pas de creeper doré, mais ça va arriver, je l'espère. Donc, voici l'état de ma main, après avoir ouvert ce deuxième oeuf mouillé. Donc, obligation d'aller dehors, là, les amis. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Il me faut mon creeper doré, sinon ça va pas le faire. Hop, on en a encore huit à ouvrir. J'ai sorti le marteau, ça va être un truc de fou. Pendant que mon abeille est en train de se noyer, la pauvre. Allez, c'est bon, ils sont enfin tous ouverts. Hop, les voici, les voilà. On va sortir le marteau, et là, à mon avis, ça va aller un peu plus vite. Alors, on va faire celui qui est mouillé d'abord. Non, pas celui qui est mouillé, on va essayer celui-là d'abord. Hop, alors, ça marche ou pas ? Alors, ça marche super bien, regardez. Oh, mon premier creeper ! J'arrive pas à le sortir, il est complètement bloqué. Allez, viens là, mon pote. Viens là, viens là. Je vais te sortir de là, mon pote. Juste, n'explose pas, s'il te plaît. Let's go ! Oh, il a l'air tellement classe. Attendez, il ne faut pas que je tire trop dessus, parce que les jambes risquent de partir avec. Oh, yeah ! Attendez, je le mouille un peu, dans l'eau qui est ultra sale, d'ailleurs. Et ça donne, regardez-moi ça, un mini creeper incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez bien, attendez, parce qu'il y a tellement de soleil aujourd'hui, la cam a failli tomber. Oh, il est là ! Pour l'instant, beaucoup de chance, puisqu'on n'a eu aucun double. Donc, allez, on continue, on va exploser. Celui-là pour voir. Hop là ! Oh ! Toujours aucun double, vu qu'on a eu, regardez, le petit bonhomme de neige qui fait plaisir, avec la tête de citrouille. Voilà, alors j'ai les mains complètement mouillées, je ne peux pas trop toucher la cam. Attendez, si, je vais essayer pour vous. Voilà. Normalement, vous voyez bien, là. Donc, le voici, le voilà. Il est plutôt sympa aussi, franchement. Il rend mieux que sur la boîte. Allez, il nous reste des œufs à péter. Je vais essayer de ne pas péter le sol, quand même. Alors, je vais le faire dans ma main, comme ça. Ah oui, mais du coup, c'est plus dur. Hop là. Comme ça. Normalement, deux, trois coups, ça se casse. Et encore, les amis, un qu'on n'avait pas, mais c'est un truc de fou. On n'a aucun double pour l'instant. Quelle chance. Hop là. Ça veut dire que là, je vais quasiment tous les avoir. Il va me manquer juste le creeper doré et le Steve. Le Steve qui est tellement classe, qu'il me le faudrait quand même. Alors, voici le petit villageois. Oh. Oh, ce n'est pas beau. Un villageois, ça n'a jamais été très beau. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne ? Oh. Regardez ça. Je suis tellement sale. Je suis tellement sale pour vous, les amis, pour cette vidéo. Hop. Donc, le petit villageois qui fait plaisir, qui rejoint la troupe des animaux. Alors, hop. Voilà. J'ai cinq. Donc, allez-vous ouvrir les cinq autres ? Donnez-moi le creeper. Oh. What ? Oh, il n'est pas au milieu. Comment ça se fait ? Mais non, mes saints, les amis. Mais regardez-moi ça, vraiment. J'ai absolument eu tous les personnages différents. Il manque juste le creeper. Puisque là, regardez, il semblerait que ce soit le Steve Full Armour. Alors, viens là, toi. Franchement, beaucoup de chance dans cette vidéo. Même si vraiment, il nous manque, évidemment, le creeper en or qui est trop stylé. Mais let's go. Attendez, parce que je n'arrive pas à le détacher complètement. Il a la main. Il a la main complètement prise à l'intérieur. Il faut le sortir de là. Je ne vais peut-être pas trop tirer dessus, mais sa main ne veut pas sortir. Il faut que je continue à le casser. Ah non, ce n'est pas sa main. Ah, voilà. Ce n'est pas sa main, c'était l'épée qui était bloquée. Regardez. Hop. Il est trop stylé. Aïe, 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 aïe. OK. Pas mal. Bon, on les a tous. Il manque juste le creeper doré et 4 œufs pour tenter de l'avoir. Donc, allez, les amis. C'est maintenant ou jamais. Mettez votre gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai ultra chaud. Je suis au plein soleil. Il fait 60 degrés. Il y a des gens qui font des travaux derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère pas. Je vous remets la cam. Il y a une fourmi sur la cam. Mais tout va bien. On va ouvrir ces 4 derniers. Là, je pense que maintenant qu'il est mouillé, il est plus dur à ouvrir. Alors que vu que là, ils ne sont pas mouillés, en fait, en 2-3 coups, ils se brisent. Oh, il s'est bien brisé. Il a fait 3 chaînes comme ça. Attention. Oh, ça y est, mon premier double. Et ce n'est pas le meilleur double. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit villageois comme tout à l'heure. Je vais le mettre de côté et on va ouvrir les 3 derniers. Alors, hop, tac, 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 tac. Et attention, le creeper en or. Non, mais c'est incroyable. Ça y est. On se tape tous les villageois, là. Oh, il est parti où ? Il s'est envolé le truc. Ah, il est là. Tac. Voilà, regardez. Toujours un villageois. Il nous reste 2 oeufs. Vraiment 2 oeufs. Est-ce que c'est dans celui qui est mouillé qu'il y aura le creeper d'or ? Ou juste, il ne sera tout simplement pas. C'est aussi possible. Allez, on ouvre celui-là. Hop, 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 hop. Allez. Oh, je vois quelque chose. Non. Attendez, je crois qu'on a beaucoup de chance parce que c'est encore un chat. Je crois que c'est encore un chat. Hop. Ah non, c'est une abeille. Oh là là. Allez, allez. Oh, elle a son oreille qui est bloquée apparemment. Attendez. Je vais essayer de ne pas casser le bocal. Tac. C'est bon. On y est. Allez, les amis. Il reste un oeuf. J'espère l'avoir. C'est parti. Hop, la petite abeille. Et on y va. On ouvre le dernier oeuf. Let's go. Wow. Ah oui. En fait, c'est quand il est mouillé que ça en met partout. J'en prends plein la figure, les amis. Ah. Hop là. Oh, encore un Steve. Pas de creeper en or. Aïe, 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 aïe. Hop. On ouvre ça. Le voici. Le voilà. Je les prends tous. Donc, regardez-moi ça. La pêche a été plutôt bonne. On a réussi à avoir quasiment tous les personnages. C'est le creeper en or. Mais écoutez, les amis, si vous mettez encore une fois 30 000 pouces bleus sous cette vidéo, je ferai la suite. J'en vais en acheter 50 si j'arrive à les trouver parce que c'est très très rare. J'en achète 50 et on va trouver le creeper doré. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Redkill et paye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada